Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans notre quatrième vidéo concernant la quatrième partie de notre cours sur la création d'un espace membre. Donc aujourd'hui nous allons créer notre base de données. Donc sur ce, je vous invite d'abord à démarrer votre serveur XAMPP. Donc on va lancer XAMPP et puis vous démarrez Apache et MySQL. Donc comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Donc il faut toujours démarrer ce serveur avant de commencer le travail. Donc une fois le serveur démarré, c'est bon, nous allons réduire. Et puis nous ouvrons notre navigateur. Ensuite nous allons faire localhost, juste localhost tout court. Voilà, localhost et puis phpMyAdmin. Donc là, phpMyAdmin nous permet de créer nos bases de données. Donc sur C, la première des choses à faire, nous allons créer une nouvelle base de données. Donc on va l'appeler espace membre. Voilà, espace membre. Et puis créer. Voilà. Et puis nous allons créer une table dans cette base de données qui contiendra les utilisateurs. Donc on va l'appeler user. Et puis dans cette table, je propose qu'on mette 9 colonnes. Voilà, et puis exécuter. C'est bon. Nous allons donner un ID à cette table. Donc bon, je préfère que ça soit BigInt. Parce que BigInt, ce sont des entiers qui contiennent beaucoup de nombre. Donc je préfère BigInt si vous allez utiliser beaucoup d'utilisateurs. Donc je préfère que vous utilisez BigInt. Donc voilà, la taille ça sera des 155. Et puis nous allons venir ici pour dire que non, cet attribut va s'auto-incrémenter à chaque fois qu'on enregistrera une nouvelle donnée dans cette table. Donc on va cliquer là. Et puis ça sera, oui effectivement c'est une clé primaire. Donc ici vous ne touchez à rien et puis exécuter. C'est bon. Ensuite, après l'ID, on va mettre les noms. Donc Name. Bien, c'est comme, on laisse en anglais. Donc Name, la taille ça sera Varchar. Et la taille plutôt des 155. Les types Varchar. Et puis de la même façon que pour le prénom, sur Name. Varchar, 155 toujours. Après des surnames, ça sera, qu'est-ce qu'on peut mettre ici, date de naissance. Voilà, date de naissance. Et puis c'est toujours Varchar. Bon, il me donne des suggestions parce que moi j'avais déjà une base de données, espace membre. Voilà, voilà pourquoi il me donne des suggestions. Donc vous, comme vous ne l'avez pas encore fait, donc il va, vous allez, vous devrez, vous êtes obligé de taper. Après date de naissance, ça sera Civilité. Donc Civilite, évitez surtout les accents ici. Il faut que les champs contiennent des caractères sans accents. Ça sera toujours Varchar. Et puis la taille des 155. Après Civilité, on aura Adresse. Adresse, ça sera des types textes. Textes, on va chercher les types textes. Où est-ce qu'il est ? Textes, voilà. La taille, vous ne mettez rien. Et puis Email, voilà, il est là. Toujours Varchar. 155. Après Email, Password. Voilà. Password, Varchar toujours. 255. Ensuite Profil. Bon, cette variable, je vous expliquerai pourquoi j'ai créé ces champs. Je vous expliquerai ça plus tard, mais il faut le faire comme moi. Ça sera des types BigInt. Donc, BigInt. Et puis, la taille des 155 toujours. Alors, nous allons enregistrer. C'est bon. On enregistre. Voilà, c'est fait. Bon, une fois que votre table créée, ici, on peut visualiser, parcourir. C'est-à-dire, si on avait des données, ici, on allait voir nos données qu'on a enregistrées. Tous les utilisateurs qui se sont inscrits. Et puis là, si on veut visualiser toutes les tables de notre base de données, il ne suffit qu'à cliquer ici. Et puis, on verra toutes les tables de notre base de données. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'une seule table qui est User. Voilà. Nous allons ouvrir notre projet. Voilà. Avant d'ouvrir, il faut ouvrir d'abord les projets dans le navigateur. Donc, c'est localhost, localhost, slash, espace membre, slash, index, point, php. Voilà. Ici, maintenant, c'est bon, notre projet est lancé. Alors, je veux qu'on puisse créer une variable qui nous permette, donc, pas une variable, un fichier, une page, je peux dire, qui contiendra des informations pour se connecter à la base de données. Donc, on va faire File, New File, enregistrer. Toujours dans la racine du projet, on va l'appeler ConnectingDalabase.php. Voilà. Nous allons ouvrir notre balise, PHP. Donc, comme ça. Nous allons mettre un petit commentaire. Connexion à la base des données. Donc, on va faire BDD. Égal. Bon, nous allons nous connecter, parce qu'il y a plusieurs façons de se connecter dans une base de données, mais moi, je préfère utiliser le PDO, parce que, vu que nous allons utiliser des requêtes préparées, donc, je préfère qu'on utilise le PDO, parce que, moi, c'est ce que j'utilise toujours. Donc, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on va faire, on va faire New PDO. New PDO. Et puis, j'ouvre comme ça. Et puis là, nous allons dire que non, cette base de données est en local. Donc, ce qu'on doit faire, ici, on mettra les types. Donc, mysql, mysql, des points, et puis host, égale, on va mettre, parce que le serveur local est toujours 127.0.0.1. Donc, nous allons dire qu'il doit se connecter dans l'adresse 127.0.0.1. Ensuite, point virgule, pour lui dire que lorsqu'il se connecte dans cette adresse, il doit chercher la base de données. Donc, parce que, dans phpMyAdmin, il y a plusieurs bases de données. Par exemple, moi, j'ai plusieurs bases de données ici. Donc, j'ai edXis, j'ai espace membres, j'ai kédis, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de bases de données. Donc, il doit choisir la base de données qu'il va se connecter. Donc, ça sera dbName, en miniscule, dbName, non, pas bd, c'est pas une bande dessinée. Donc, b, c'est pas une bande dessinée, c'est dbName. Donc, les noms de la base de données, ça sera, comment on a fait, c'est espace membres, voilà. Voilà, donc, espace, soutirer, membres, voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, on va sortir ici pour dire que non, pour la connexion, ça sera route, donc l'administrateur. Et puis, le mot de passe, ça sera rien, voilà. Donc, à chaque fois que nous allons appeler ces fichiers pour se connecter dans la base de données, au lieu de répéter les scripts à chaque fois, voilà, on enregistre. Alors, une fois enregistré, nous rentrons dans index.php. Bon, ce que je voulais faire, par exemple, ici, vous voyez, il y a jmmaa. Donc, moi, j'aurais préféré que nous puissions mettre, par exemple, la date d'aujourd'hui par défaut ici. Donc, je vous invite à ouvrir la page index.php. Et puis, vous venez ici, date de naissance, voilà, il est là. Donc, nous allons mettre un script qui va récupérer la date d'aujourd'hui pour le mettre par défaut, pour le mettre par défaut ici. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 25, ça sera 25.05.2019. Voilà, donc, voilà, nous allons faire set local, donc on récupère l'air local, et puis lc-time, on a juste enlevé ça, c'est comme ça, lc-time, en majestine, virgule, et puis en français, fr, fr. Si c'était en anglais, il faut faire comme ça, voilà, mais nous, c'est en français, donc fr, fr, et puis, nous allons créer une variable date, dollar, dollar, date, égale, date, voilà, on récupère l'année, donc y en majestine, et puis, le mois en miniskill, ensuite, le jourday, donc c'est comme ça. Et ensuite, cette variable date, je vais l'afficher dans value. Ici, donc, je vais ouvrir, je vais créer un nouvel attribut. C'est value, égale, je fais à l'intérieur un script php, et puis je vais faire un echo, date. Voilà, on va actualiser pour voir si ça marche, donc, il doit y avoir, normalement, ici, 25, 5, 2019. Voilà, oh, les 26, on est déjà 26. Bon, c'est pas grave. L'RDT, par exemple, parce que j'ai, il récupère l'RDT. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et puis, après avoir fait ça, nous allons maintenant traiter avec, lorsque l'utilisateur clique sur ses boutons inscription. Voilà, mais avant cela, bon, avant cela, bon, on pourra le faire après. On va d'abord récupérer cette variable. Bon, je pense qu'on va le faire, on va le faire maintenant. Voilà, avant cela, dans la vidéo précédente, vous avez téléchargé, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit de télécharger les toasts. Donc, on va refaire parce qu'on avait oublié certains fichiers. Donc, je vous invite encore de ré-télécharger. Je vous mettrai un autre lien dans la description de la vidéo. Donc, il faut encore télécharger ces fichiers parce que, dans la vidéo précédente, j'avais oublié certains fichiers. Voilà. Ici, on va faire, de que vous cliquez sur les liens que je mettrai dans la description. Donc, vous téléchargez les fichiers. Et puis, voilà, ouvrir le répertoire. Et puis, vous copiez les fichiers ZIP téléchargés. Vous allez sur poste de travail. On va aller dans le projet. Disque local C, exemple, htdoc. Ensuite, espace membre. Voilà. On va coller ici. Puis, parce que ces fichiers contiennent des fichiers CSS et JavaScript. Et pourtant, or, dans l'autre vidéo, nous avons juste copié les fichiers JavaScript. Donc, on va d'abord supprimer. Bon, on va laisser comme ça à toast. C'est pas grave. On va laisser les fichiers JavaScript. On l'a déjà. Si vous l'avez fait, dans la vidéo précédente, vous laissez comme ça. On va laisser comme ça. Et puis, nous allons extraire. Nous allons extraire toast. toast. Et puis, nous allons entrer à l'intérieur. Ensuite, toast. Ensuite, toast CSS. On va récupérer ça. On va copier toast.min.css. On retourne à la racine du projet. Donc, dans espace membre. Et puis, nous allons entrer dans les dossiers CSS. Accéder. Et puis, créer encore un nouveau dossier dans CSS. Qu'on va appeler toast encore. Toast. Et puis, à l'intérieur, nous allons coller les fichiers toast.min.css. C'est bon. Donc, vu que dans la vidéo précédente, nous avons déjà téléchargé les JS. Et puis, ça sera plus évident de recopier les fichiers JS. Donc, on va supprimer ça. Les fichiers. C'est bon. On va maintenant charger nos fichiers CSS. Ditoast. Donc, ça sera ici. Donc, on fera link. Link. Ensuite, CSS. Slash. C'est dans CSS. Slash. Toast. Toast. Slash. Dans toast, on a toast.min.css. Donc, on va aller dans la page pour voir si ces fichiers sont bien chargés. Donc, on va venir dans espace membres ici. On va actualiser. Et puis, on va faire inspecter. Pique droit et puis inspecter. C'est bon. La console, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est que le fichier est bien chargé. Voilà. C'est fait. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant traiter avec le bouton inscription. C'est le bouton ici. Lorsque l'utilisateur cliquera ici. Voilà. Donc, son ID, c'était inscription. Donc, on va venir là, juste en bas. Et puis, on va mettre un petit commentaire. Lorsque l'utilisateur s'inscrit. Voilà. Donc, on va faire $. Inscription. Clic. Et puis, voilà. Function. Dans cette fonction, nous allons récupérer tout ce que l'utilisateur s'insira ici comme information. Nous allons faire en sorte que, lorsqu'il saisit, il doit saisir obligatoirement tout le champ. Donc, il ne doit pas laisser le champ vide. Voilà. Ça sera var. Var. On va récupérer les noms. C'était name. Donc, $. Name. Val. Ensuite, var. Sur name. Dollar. Sur name. Val. Ensuite, date de naissance. C'était baflé. Va. Baflé. Voilà. Baflé. Val. Ensuite, genre. Donc, la civilité. Donc, genre. Val. Ensuite, adresse. Adresse. Point. Val. Toujours. Après l'adresse, c'est l'email et le mot de passe. Donc, les id, c'était encore quoi. C'était, voilà. Email. Un script. Et puis, password. Un script. Voilà. Donc, var. Email. L'id. Email. Un script. Ensuite, var. Password. Ça sera. Password. Un script. Point. Val. Ce n'est pas VBAL. C'est VAL. Voilà. C'est fait. Donc, la première des choses à faire, c'est de vérifier si, lorsque l'utilisateur clique sur inscription, c'est de vérifier si les noms, le prénom, l'adresse, l'email et les mots de passe ne sont pas vides. Pour afficher les erreurs. Donc, on va faire, on va vérifier if, if name différent des vides. Donc, là, on va continuer l'exécution. Ici, on va continuer l'exécution. Et puis, là, on va afficher le message d'erreur. Else. Ici, on affiche l'erreur. Donc, la première des choses à faire, si le nom est vide, par exemple, l'utilisateur clique sur inscription et le nom est vide, on doit encore colorer en rouge. Mais, sauf qu'on doit afficher un message d'erreur, au millier ici, par exemple, pour dire que non, voilà, le nom ne doit pas être vide. Ça sera juste une boîte de dialogue qui va faire 5 minutes. Non, 5 secondes. 5 minutes, c'est trop. Juste 5 secondes. Et puis, ça va disparaître. Donc, je vous invite d'abord à ouvrir le fichier toast.min.init, je pense. Donc, vous venez ici, là, js, ensuite toast. Vous ouvrez le fichier toast.init.js. Donc, vous cliquez là. On a toutes les sortes de toasts. Donc, on va choisir danger, toasts, danger, et puis barn. Donc, on va chercher toasts, success, non, pas success. On va chercher success, non. On va chercher danger, 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 danger. On va chercher... Ça, c'est info. On va chercher, on va parcourir. On va parcourir, on va parcourir. Warning message, non. On va parcourir. Ça sera error message. Donc, toasts, danger, top. Top, c'est au-dessus. Donc, on a besoin de barn. Donc, toasts, danger, barn. Ça doit être center. Au lieu de right, ça doit être center. Donc, on doit chercher, on doit chercher left, top, left. Où est-ce qu'il est ? Barn, voilà. Danger, top. Center, non. Danger, barn, center. On a besoin de ça. Donc, on va... On va copier ça. Voilà. On va copier tout ça. Copier. Et puis, on va venir juste en bas de cette fonction. Créer une fonction. Donc, function. Qu'on va appeler error. Error. Et puis là, on mettra element à l'intérieur. Donc, je vais ouvrir. Et puis, je vais coller tout ce que j'ai copié là. Donc, je vais essayer juste de structurer. Et puis, on va récupérer element ici. On va supprimer ça. Tout ça. This is an error message. On va supprimer tout ça. Et puis, on va coller element ici. Voilà. C'est comme ça. Donc là, si les noms évitent, on doit appeler juste la fonction. Donc, je vais mettre juste un commentaire. Message. Toast d'erreur. Et au bien s'est. Voilà. Donc, si les noms sont vides, on va appeler le message error. Pour dire que non, voilà. Les noms ne doivent pas être vides. Par exemple. Et puis, nous allons ajouter la classe isInvalide pour colorier l'input du nom. Comme on l'a fait dans la saisie. Donc, ça sera name.addClass isInvalide. Voilà. On va essayer pour voir si ça marche réellement. Donc, on va essayer de faire exprès. De cliquer ici. Sans saisir les noms. Par exemple. Si je fais ça. Normalement, il y a un problème. Ça ne marche pas. Je ne sais pas. Inspecter. On va voir. Il y a un problème. Ah non. Je comprends parce que je n'ai pas actualisé la page. Donc, voilà. Je vais actualiser la page. Et puis, je ne vais rien saisir. Donc, je vais faire inscription. Il y a toujours un problème. Inspecter. Ah oui. Je comprends pourquoi ça marche. Ça fait ça. Donc, on va retourner ici. Voilà. Inscription. C'est bien. ID. Inscription. Type submit. Je pense peut-être que c'est à cause de form. Donc, je vais essayer de réduire ici. On va enlever form. Voilà. Et puis là, on va enlever la balise fermante. Je pense que c'est à cause de ça. Voilà. On va essayer d'actualiser. Maintenant. Voilà. Et puis, je vais cliquer ici. Voilà. Il affiche. Il colore l'input du nom en rouge. Mais le TOS ne s'affiche pas. On va inspecter pour voir. C'est quoi le problème. Close. Il n'affiche rien. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer de voir le problème encore. Error. Oui. Peut-être parce qu'il n'y a pas de point virgule ici. Je crois. Après, on va actualiser. On va essayer encore. Il y a toujours le problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Element. Normalement, il devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. On a bien chargé le fichier. TOS.min.css Il est bien chargé. Et puis, on a bien chargé notre fichier JS. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Error. Il devrait normalement nous afficher un message d'erreur. Ah oui, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi il fait ça. J'ai compris. Voilà. On doit enlever. Parce que là, on doit enlever ça. Tout ça, on doit l'enlever. À partir de là, vous supprimer tout ça. Ensuite, vous supprimez tout ça. Voilà. Maintenant, il va marcher. On va reculer un tout petit peu. Donc, on va remettre notre form. Les problèmes n'étaient pas là. On va faire ici form. Ensuite, on va fermer ici. Les problèmes n'étaient pas là. Les problèmes étaient dans l'autre. Voilà. Maintenant, je crois que ça va marcher. Donc, on va essayer d'actualiser. Et puis, on va faire exprès sans saisir les noms. Et puis, vous allez voir. Il y a toujours les problèmes. Ah oui. Je pense qu'on doit enlever form. Form aussi pose problème. On doit l'enlever. Parce qu'on n'en a pas besoin de toutes les façons aussi. On va enlever. Voilà. Maintenant, ça doit marcher. On va actualiser. Et puis, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a un message. Qui vous dit que les noms ne doivent pas être vides. Vous voyez ? C'est ce que je voulais faire. Et puis, ça disparaît. On a juste changé un petit trick. Ça sera erreur. Erreur. Les titres. Voilà. On actualise. Et puis, lorsqu'on clique, il vous dit. Erreur. Les noms ne doivent pas être vides. Vous voyez ? Et puis, le message va disparaître. Voilà. Il disparaît. Donc, on va faire la même chose pour le nom. La date de naissance, il n'y a pas de problème. La civilité, il n'y a pas de problème. L'adresse. Et puis, l'email et le mot de passe. Donc, on va venir ici. On va faire if sur name. Différent des vides. Donc là, on va continuer notre traitement. Et puis là, on va afficher le message derrière. Donc, pour aller vite, on va copier tout ça. Et puis, on va coller ici. On va juste modifier. Pour dire que non, les prénoms ne doivent pas être vides. Et puis, sur name, add class is invalid. On va tester rapidement. Actualiser. Si, par exemple, le nom est saisi. Et puis, le prénom est vide. Lorsqu'on clique, il va dire que non. Le prénom ne doit pas être erreur. Et ne doit pas être vide. Voilà. Et puis, si on efface. Il va nous dire que non. Voilà. Les noms ne doivent pas être vides. Il va colorer. Pour l'aider. Voilà. On va faire la même chose pour l'adresse. Pour l'email et les mots de passe. Donc, on va tester encore ici. If adresse différent du vide. Donc là, on va faire un petit else. Nous allons juste copier tout ça pour aller vite. L'adresse ne doit pas être vide. Anti-slash pour couper. Voilà. L'adresse ne doit pas être vide. J'ai mis anti-slash pour dire. Parce que vous voyez là, il y a ces deux trucs là. Donc, anti-slash va nous dire que non. Il ne doit pas considérer ça. Et puis, ici, ça sera adresse. Add class is invalid. Donc, je vais actualiser. Supposons qu'on a saisi les noms. Andelo. Et puis, le prénom. Reli. Voilà. Je vais essayer de cliquer là. Et puis, il va nous dire que non. L'adresse ne doit pas être vide. On va faire la même chose pour email. Donc, if email différent, les vides. Donc, là, on va continuer le traitement. Et puis, là, else. On va copier pour aller plus vite. Donc, error. L'email. Ou bien l'adresse. Email ne doit pas être vide. Et puis, ici, ça sera. Email inscript. Qui est là. Add class is invalid. Donc, là, très vite. On va essayer de tester à chaque fois. Supposons qu'il y a les noms Andelo. Et les prénoms Orly. L'adresse. Je ne sais pas. Blabla. Comme ça. Voilà. Et puis, là. Je clique sur inscription. L'adresse email ne doit pas être vide. Mais il n'a pas coloré l'adresse email. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il y a un problème ici. Je dois enlever les A. Et puis, je vais refaire. Actualiser. Andelo. Orly. Et puis, comme ça. Voilà. L'adresse email ne doit pas être vide. Et puis, ça sera la même chose pour le mot de passe. If. Pass. Code. Différent des vides. Et puis, là. On va faire un petit else. Donc, on va copier ça. Voilà. Et puis, on va faire un petit else. Le mot de passe ne doit pas être vide. Le mot de passe ne doit pas. Ici. Ah, ce n'est pas D. C'est N. Erreur de saisie. Erreur de saisie. Et puis, ça ne sera pas sous un script. Un script. Voilà. On va coller ici. Non. C'est ici. Voilà. On va essayer de tester. On va essayer de tester. Andelo. Orly. On laisse ça. On va saisir n'importe quoi. Et puis là, on va saisir l'email. Par exemple. Il y a un problème. Je ne sais pas. inspecter. Oui. Il y a un problème. Il nous dit. Oh, ouais. Syntaxe. On va voir la ligne. Voilà. Oui. Je vois. On a mis un chapeau. Donc, on doit enlever le chapeau. Voilà. On va actualiser. Voilà. Andelo. Orly. L'adresse. On va saisir comme ça. L'email. Donc. Andelo. Matahorly. Arrobas. Gmail.com. Par exemple. Et puis, lorsque j'ai. Voilà. Il va nous dire. Erreur. Le mot de passe ne doit pas être vide. On va actualiser. Donc, si je saisis tout. Orly. Si je saisis tout. Donc. Andelo. Matahorly. Arrobas. Gmail.com. Et puis, les mots de passe. Ça, je saisis normalement. Il n'y aura plus d'erreur. Voilà. Il n'y aura plus d'erreur. C'est bon. On a vérifié. Ici. Les champs ne sont pas vides. On doit maintenant vérifier. Si. Comme on a fait ici. Lorsqu'on saisit. Par exemple. Des chiffres comme ça. On doit vérifier aussi. Lorsque l'utilisateur clique. Parce qu'il y a des utilisateurs têtus. Ils voient l'erreur comme ça. Mais il va toujours. Cliquer sur inscription. Donc. On va faire la même chose. Comme on a fait. Donc. Je vous invite à voir. Les scripts du name. Ici. Donc. On va copier juste tout ça. Pour voir. On va copier juste tout ça. Et puis. On va coller. Là. Comme ça. On va. On va juste modifier. Ici. Ça sera. Erreur. Donc. On va enlever tout ça. Et puis là. Ça sera erreur. Pour dire que non. Voilà. Les noms ne doivent pas contenir des chiffres. Et puis là. On va supprimer ça. On va essayer de tester. Par exemple. Il est téti. Il écrit du n'importe quoi. Comme ça. Et puis. Les noms. Il n'y a pas de soucis. Orly. Il a vu l'erreur. S'afficher. Mais il va dire. Non. Je vais. M'inscrire avec cette erreur. Comme ça. Et puis. L'adresse. Il met. Il saisit. L'email. Par exemple. Blablabla. Arrobase. D'email.com Et puis. Il saisit. Son mot. Les passes. Malgré l'erreur. Qui est là. Il va juste se dire. Que non. Voilà. Je vais m'inscrire quand même. Lorsqu'il clique. Il va encore vérifier. Le nom. Il ne doit pas contenir des chiffres. Parce que. Il faut vérifier tout ça. Donc. On va faire la même chose. Pour le nom. Et pour les prénoms. L'adresse. Il n'y a pas de soucis. Pour l'email. Et pour les mots de passe. Pour voir si. Les mots de passe. Contient. Au moins. 8 caractères. Voilà. Donc. On va aller. Sur notre. Script précédent. On va copier. Ici. Donc. On va venir là. On va coller ici. Ensuite. Ensuite. On va. Juste. Prendre. Erreur. On doit remplacer ici. On va coller. Ça. On va l'enlever. Voilà. On va essayer de tester. Pour voir. Par exemple. Les noms. Andelo. Mais. Le prénom. Il met. Il n'importe quoi. Comme ça. Et puis. L'adresse normale. Et puis. L'email. Par exemple. Donc. Et puis. Les mots de passe. Pas de soucis. Voilà. Le prénom. On ne doit pas contenir. Des chiffres. Voilà. On va. Faire la même chose. Pour. L'email. On va copier. Ça. On va coller. Ici. On va juste. Arranger un peu. Le code. Et puis. On va copier. Ça. On va rajouter. On enlève. Tout ça. Voilà. On va saisir. Les noms. Normalement. Les prénoms. Normalement. Aussi. L'adresse. N'importe quoi. L'email. Incorrect. Et puis. Les mots. Les passes. Il n'y a pas de soucis. Lorsqu'on fait inscription. L'adresse email. Est incorrect. Voilà. Et puis. On va faire la même chose. Pour les mots. Des passes. Pour les mots. Des passes. On va récupérer. Cette variable. Taille. Donc. On va le rajouter. Ici. Ensuite. On va récupérer. Tous ces scripts. Aussi. Pour voir. Si. Le passe-haut. Contient. Au moins. Oui. Caractère. On va coller ici. Sauf que. Il y a un détail. Que j'ai oublié. Il faut qu'on. Ici. On doit enlever. Tout ça. Parce qu'on a déjà vérifié. Si les noms étaient vides. Oui. On doit enlever ça. On n'en aura pas besoin. La même chose. Pour les surnames. On va l'enlever. Et puis. Pour l'email. Aussi. Ça sera la même chose. Et pour les mots. Des passes. Aussi. Ça sera la même chose. On va juste vérifier. Cette condition. Et puis là. On va copier ça. Error. On va coller ici. Voilà. Les mots des passes. Toi. On va contenir. Au moins. Oui. Caractère. Et puis là. Ça. On va enlever. Voilà. Ici. Nous allons continuer. Notre script. Voilà. On va actualiser. Pour tester. Donc là. On a Andelo. Orly. La date de naissance. Je laisse comme ça. Voilà. Blablabla. Comme ça. N'importe quoi. Andelo. Atta. Par exemple. .com. Le mot de passe. Il y a le message d'erreur. Je me dis. Non. Ça va. Je vais m'inscrire comme ça. Puis. Parce que j'ai fait inscription. Il va me dire que non. Les mots de passe. Doit contenir au moins. Oui. Caractère. Vous voyez. Les messages qui s'affichent. Je peux le fermer aussi. Voilà. Donc. Je pense qu'on a vérifié tout ça. Maintenant. Ici. On va utiliser ce qu'on appelle AJAX. Donc. On va utiliser AJAX. Pour faire. Envoyer des requêtes. HTTP. Comme ça. Voilà. Des postes et tout. Donc. Ici. Nous allons faire. AJAX. AJAX. Et puis. On ferme. Et puis. Là. On ouvre un accolade. Type. Ça sera. Poste. Et puis. Parce que AJAX. Il nous permet. De faire des requêtes. Sans. Actualiser la page. Bon. Je ne pense pas. Qu'on doit faire. Qu'on est obligé. De faire. Non. On peut. On peut faire AJAX. On peut faire AJAX. Parce que. C'est très important. On va. On va. On va utiliser AJAX. On va utiliser AJAX. Donc. URL. URL. Ça sera. L'URL. Qu'on va traiter. Donc. On va créer. Un fichier. Un nouveau fichier. Donc. On va venir là. On va faire. New file. Et puis. On va. On va l'appeler. Par exemple. Je ne sais pas. Add. New user. User. Point. Php. Donc. On va copier. Tout ça. Et puis. Enregistrer. On retourne dans. Index. Php. Donc. On va utiliser. Cette page. New user. Point. Php. Et puis. Data. Les données. Que nous allons envoyer. Donc. Ici. Les données. Que nous allons envoyer. C'est les noms. Donc. Les noms. Les surnoms. Date. Prénom. Date. De naissance. Genre. Adresse. Email. Mot de passe. La taille. On n'en aura pas besoin. Donc. Ici. Ça sera. Name. Égal. Name. Et puis. Sur name. Sur name. Égal. Sur name. Ensuite. Ensuite. Sur name. Ça sera. Buffday. Égal. Buffday. Ensuite. Genre. Sauf qu'ici. Il faut ajouter. Le name. Ça sera juste comme ça. Mais. Ici. Il faut indiquer. Il faut mettre un. Et. Pour indiquer. C'est un deuxième variable. De même. Ici. Pour le buffday. Et. Et des mêmes. Ici. Pour les genres. Donc. On va mettre un. Et. Genre. Égal. Genre. Et puis. Après. Genre. Donc. Email. Donc. Et. Je préfère. Que ça soit ordonné. Donc. Email. Égal. Pisse. Email. Ensuite. Password. Donc. Password. Égal. Password. Voilà. Virgule. Et puis là. On va faire. Function. Non. Success. Donc. Success. Si tout est bon. De point. Donc. Function. Là. On fait. Data. Et puis. Ici. Nous allons. Continuer. L'exécution. Voilà. Donc. Si tout ça est fait. Qu'est-ce qu'on doit faire. On doit effacer. Notre formulaire. On doit effacer. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit. On doit effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf la date. La date. C'est par défaut. On va mettre. Bon. Pas sauf la date. Mais on va. Réinitialiser la date. Pour mettre. Pour remettre la date d'aujourd'hui. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire. On va récupérer. Donc. Je vous invite. A copier tout ça. Les noms. Surnoms. Tout ça. Bon. On va aller. Loucement. Donc. Name. Val. On va mettre un vide. On va copier. Tout ça. Ici. Ça sera sur Name. Et puis. Date de naissance. On va laisser. On va laisser la date. C'est pas un problème. Genre. On va laisser. Adresse. On va effacer. Adresse. On va effacer. Et puis. L'email. Et les mots de passe. On va effacer. Donc. Email. Un script. Un script. Et puis. Password. Un script. Ou bien. Pour la date. Je peux. Par exemple. Ajouter une variable. Qu'on va appeler. Date. Égale. Je vais faire. Un PHP. Et puis. Echo. Je vais appeler. Cette variable. Je vais appeler. Cette variable. Date. Date. Ce sera. Date. Echo. Date. Donc. Point virgule. Donc. Cette variable. Date. On va le mettre. Dans. Baff. Day. Baff. Day. Ici. On mettra. La variable. Date. Après ça. On doit. Enlever. Les messages d'erreur. Qui s'affichent en rouge. Lorsque l'utilisateur. Lorsque tout est bien vérifié. Il faut. Supprimer les messages d'erreur. Donc. On va commencer par. Le name. Donc. Je vais copier tout ça. On va commencer par le name. Donc. Ce sera. Remove. Class. Is. Invalide. Je vais copier tout ça. Je vais. Enlever tout ça. Pour les dates de naissance. Je ne pense pas. Il n'y a pas de souci. Donc. Ce sera juste pour. Ce sera juste pour le nom. Le prénom. Date des civilités. Non. L'adresse. Et puis. L'email. Et les mots de passe. Voilà. Donc. C'est fait. On va essayer. Par exemple. On va essayer. Par exemple. Bon. On ne peut pas essayer. Parce qu'on doit traiter. On doit. Avant d'essayer. Il faut qu'on. Qu'on traite cette page. Donc. Ici. Dans. Add. User. On va maintenant. Appeler. Bon. On va appeler. Cette. On va appeler. Cette. Cette page. Donc. On va faire un. PHP. Là. Donc. Je vais mettre. Un commentaire. Connexion. À la base. Des données. Donc. On va mettre. Un petit. Include. Je vais appeler. La page. Connecting. C'est. Oh. C'est. Connected. Ah. Bon. C'est avec. Erreur. Mais. C'est pas un problème. Connecting. Tiré. Dada. Base. Php. Voilà. Et puis là. Je vais. Je vais. Appeler. Je vais appeler. Ces méthodes. Donc. Je vais appeler. Ces attributs. Donc. Là. Je pense. Qu'on le fera. Dans la vidéo. Prochaine. Donc. Pour l'instant. On va s'arrêter. Ici. Et puis. Dans la vidéo. Prochaine. Nous allons. Enregistrer. Les utilisateurs. Lorsqu'on va. Cliquer sur. Inscription. Et puis. Tout est bien. Vérifié. Nous allons. Traiter. Enregistrer. L'utilisateur. Dans la base de données. Donc. Je vous dis merci. Et puis. N'oubliez pas. De vous abonner. Sur la chaîne. Et puis. De mettre un petit. Pouce bleu. Sur la vidéo. Donc. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. tamam. C'est parti.